On est parti ! Comment différencier un type 8 énéagramme d'un type 9 ? Deux profils qui, oui, peuvent être confondus, aussi bien en termes de typage que d'un point de vue extérieur. Pour deux raisons simples. La première, c'est qu'ils se retrouvent tous les deux sur le même centre, le même type d'intelligence qui est l'intelligence instinctive. Et également, ce sont deux profils qui sont voisins. Dès lors, on peut avoir des personnes qui sont en profil 8 primaire principal et un profil secondaire en 9, comme des personnes en profil 9 principaux et en profil secondaire 8. En gros, en l'occurrence, un 8 L9 et un 9 L8. Cependant, on pourrait se dire, quand on regarde, encore une fois, la caricature du 8 et du 9, ils sont radicalement différents. Donc, pourquoi fait-on la confusion ? Bien pour une raison simple, c'est qu'une caricature reste une caricature et la réalité est beaucoup plus subtile. Dès lors, là, ce qui va se passer, c'est que, et je vais vraiment aller là-dessus pour sortir de la caricature, On peut avoir des 8 qui, justement, vont être sur cette notion d'excessivité, sur cette notion d'injustice, mais vont avoir une horreur du conflit. Ce n'est pas parce qu'un 8 va chercher à être fort, à montrer une énergie de force, qui ne va pas pour autant avoir une crainte du conflit, qu'on peut retrouver sur le 9. Et de même, un 9 qui va éviter le conflit, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne va pas y avoir un côté excessif qui peut être présent, et finalement, un côté plus en force ou en colère, colère manifestée, qui se présente sur du 8. Moi, j'ai clairement vu des 9 qui ne sont pas dans des situations, finalement, conflictuelles, qui vont être, par exemple, en train de bricoler quelque chose et très rapidement perdre leur impatience et jeter de façon violente les objets parce qu'ils n'y arrivent pas. Et avec une énergie de colère qui va vraiment se présenter, qui pourrait se dire, quand on voit la personne, mais cette personne n'est pas 9. Non, mais en fait, qu'on soit clair, le 9, son problème, ce n'est pas la colère, c'est le conflit. Ce n'est pas la même chose. Donc, on revient sur ces deux points. Maintenant qu'on a compris ça, comment les différencier ? Alors, pour moi, les points clés sont les suivants. Justement, le 9, il y a la notion de conflit. Il y a la notion des autres. Il y a donc un désir d'adaptabilité sociale plus forte que sur le 8, qui a une nature, je dirais, alors c'est parfois connoté ce mot, donc on va vraiment le pondérer énormément, qui a une tendance légèrement plus antisociale. C'est-à-dire que le 8 va un peu plus s'en foutre des autres, de ce qu'ils pensent, et finalement de la relation à l'autre. Donc, la sortie de limite, le fait de, bon, les autres suivent les normes, mais moi, je peux m'en franchir des normes, ça va être beaucoup plus présent sur le 8, alors que le 9 va être beaucoup plus conformiste. Voilà, on va dire, ce sera un mot qui serait beaucoup plus adéquat. Le 8 aura une tendance un peu plus anticonformiste que la normale, et le 9 aura une tendance plus conformiste que la normale. Et je prends comme point de référence à la normale. Je ne prends pas juste que le 9 est plus conformiste que le 8, c'est que le 9 est plus conformiste que la normale, et le 8 plus anticonformiste que la normale. Ça, c'est un premier point. Second point, j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est cette notion d'énergie. Le 8 va avoir une énergie plus proactive. Ils vont être plus force d'action, plus force de projet. Ils vont plus décider par prendre, faire des prises de décision par eux-mêmes. Quoi qu'il en coûte pour les autres. Moi, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Ça, c'est très vite, en mode de fonctionnement. Le 9, c'est, je ne sais pas ce que je veux faire. Ou, peut-être que je sais ce que je veux faire, je vais essayer de faire comprendre à l'autre que j'ai envie de faire ça, sans forcément le froisser. Mais j'ai envie quand même qu'ils comprennent. Donc, ça va être plus cette énergie-là. Donc, ça va être un peu plus en dessous, un peu plus arrondi. Et il va y avoir, bien évidemment, un temps de latence plus fort. Puisqu'on a la paresse sur le 9, donc cette compulsion. De pareille, ce qui va faire que le temps de latence va être plus fort sur le 9. Et sur le 8, on a l'accessivité, qui va amener une impulsivité beaucoup plus présente, beaucoup plus directe. Voilà, ça, ça va vraiment t'aider pour faire la différenciation entre le 8 et le 9. Sur ce, si tu veux aller plus loin avec moi, on va voir ces deux profils et les sept autres en détail. Je t'invite à m'en rejoindre. Si ce n'est pas déjà fait, fais-le sans attendre sur ma masterclass 100% gratuite. Là, on va aller en profondeur. Et puis, même, tu peux aller plus loin. Il y a des liens aussi en description, semble-t-il, sur le technicien en diagramme et mes autres programmes. Je t'invite à regarder tout cela en dessous. Et quant à nous, on se retrouve de l'autre côté. A de suite.